Je suis JLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec un smartphone un petit quad core de 5,5 pouces avec un écran HD avec une finition qui va vous rappeler un smartphone d'une autre marque parce que oui voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux leur débril et vous redécouvrez tout dans The SciTech en direct de Shenzhen en Chine allez on vous a plus après générique C'est parti ! Aujourd'hui on va tester le MLAIS M Note M4 Le package nous a été livré d'origine avec un flip cover un flip cover qui fait toujours plaisir on va le sortir un peu tant bien que mal voilà un flip cover avec une fenêtre on verra ça tout à l'heure après vous avez vu vous allez voir il y a l'horloge et tout on découvrira ça tout à l'heure on va attaquer le contenu de la boîte pour le fun de toute façon il n'y a pas grand chose MLAIS MLAIS c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça va là-bas voilà donc voilà un petit peu pour notre package on va attaquer tout de suite par notre téléphone alors notre téléphone il est joli après bon voilà si vous êtes un fan des marques coréennes vous allez remarquer tout de suite ce design incroyable qui est un design qui a été quand même déjà éprouvé mais tout de suite pour avoir un peu les proportions du téléphone on va attaquer par notre premier version exceptionnelle qui est maître le pouce maître le pouce l'homme à la mèche qui va donner un petit peu la taille du téléphone alors on prend la taille de l'écran alors 5,5 pouces c'est pas mal ça fait des proportions qui sont sympathiques ici alors la largeur on est sur pile on est pile sur les 150 voilà tout bien la largeur on est sur du 77 78 c'est pas mal ici on va prendre l'épaisseur un petit peu du téléphone avec notre pied à coulisses donc sur la partie la plus large ici on va être sur du 9 mm et après forcément comme toutes les marques si on prend la partie la plus la plus fine ici voyez on arrive à descendre à du 6 mm bon après c'est vraiment pour dire de faire un truc un peu plus fin attendez je prends mon dock ici qui est bien pratique ce petit dock le téléphone d'ailleurs ça évite de le poser comme ça à l'arrache alors la balance notre balance à chit pour avoir un petit peu le poids du téléphone 171 grammes pas mal c'est un téléphone qui n'est pas ultra léger mais en même temps il a quand même une batterie qui est bien alors on ouvre un petit peu le téléphone alors on l'ouvre ici voilà on trouve un cache il n'y a pas de faux cuir ni de faux de ce que vous voulez enfin c'est en fait comme ils appellent un peu c'est du façon design design de cuir mais bon c'est du vrai plastique il n'y a pas de souci on enlève un petit peu la batterie comme un barbare c'est pas grave permettre à votre téléphone de redémarrer alors ici la batterie nous est donnée pour du 2400 mAh bien c'est correct en fait la batterie elle est quand même assez costaud assez large à l'arrière on retrouvera bien alors le double sim une sim qu'on va mettre classique comme ça ici une sim qu'on va mettre là en micro sim et une micro SD qu'on pourrait mettre sur le côté donc vous voyez il y a vraiment plusieurs étages au niveau de la sim à l'arrière on trouve bien les deux EMI en 35 et notre téléphone voilà qui est directement ajouté en 4G qui est bien 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 je veux dire là au niveau des fréquences on est pas mal donc on voit bien c'est un quad core ici on réduit un peu le suspens, GPS, OTG donc c'est bien qu'ils soient un petit peu tout ça à l'arrière on retrouvera ici 13 millions de pixels alors là on a un LED flash et ici on a deux petits points qui ne correspondent à rien ce qui aurait pu penser à un lecteur cardiaque mais non en fait là c'est juste pour avoir la même chose mais on n'a pas de lecteur cardiaque sur celui-là le haut-parleur il est là alors le bouton volume le bouton power on off il est sur le côté donc on va mettre le téléphone en route le contour est en métal c'est du métal anodisé blanc super classe je veux pas voilà il faut dire ce qu'il est c'est quand on prend le téléphone comme ça et que le truc il est en métal comme ça blanc c'est juste magnifique avec les contours en aluminium c'est très très classe alors dessus un jack 3.5 une connectique micro usb ici alors sur le côté gauche bouton volume plus moins en dessous on va bien fermer le cache petit picot ça tient bien on est peinard alors le micro en fait sur le bas à l'avant on se trouvera avec un téléphone qui est des plus classiques qui est surtout sale mais bon ça c'est pas vraiment grave alors la caméra en haut la caméra en haut nous est donnée pour du 8000 pixels ici les sensors le haut-parleur le bouton ici qui permettra d'allumer le téléphone un téléphone pour tout l'instant plutôt pas mal alors on va démarrer un petit peu la mise en roue du téléphone donc on a un menu slide comme on peut voir chez d'autres marques suivez mon regard par exemple alors tout de suite avant d'attaquer un petit peu ça on va regarder ce que le téléphone a dans le ventre parce que c'est intéressant ici comme ça ça ne permet pas déjà de naviguer dans les menus et de voir un petit peu ce que le téléphone a dans le bide avec notre CPU identifieur qui va nous donner un petit peu qu'est-ce qu'elle a comme moteur ça peut être intéressant là alors notre CPU alors il a un MT6732 donc un 4 x 1 giga 5 c'est pas mal c'est pas mal en fait cette nouvelle génération de processeurs le 6732 fonctionne très très bien en fait on a pas trop de soucis on va lancer l'évaluation l'évaluation d'autres CPU testeurs qui permettra d'avoir un score pour un core et donc du coup 4 x le même score pour le quad core je sais qu'on a des fans qui s'amusent sur notre forum à jouer un petit peu à celui qui aura la plus grosse la plus grosse score bien sûr alors 21 073 et 84 692 voilà c'est plutôt pas mal on continue ici on revient donc on a bien un joli petit menu téléphone donc étoile dièse 06 dièse avec nos IMEI étoile dièse étoile dièse 364 66 33 dièse étoile dièse étoile on va se faire un petit peu le menu ingénieur comme ça on verra surtout nous le bain de mode on verra en fait les fréquences qui pourra toujours intéressant alors la sim 1 bien sûr donc téléphone est bien 2G maintenant c'est du 2G quad band il n'y a pas de problème 3G 850 900 900 2000 donc on est parfait ça veut dire qu'en France on est sur du 900 2100 2100 en ville et 900 à la campagne voilà à la campagne il y a toujours un truc à faire voilà si vous reconnaissez le chanteur laissez-le en commentaire ça fera plaisir alors au niveau des 4G on est bien le B1 B3 B7 et B20 donc on est bien touché coulé après c'est des fréquences TD donc ça n'a aucun intérêt mais on est bien un téléphone qui est 2G 3G 4G donc là c'est plutôt bien il faut savoir qu'en France il vous faut le B3 le B7 et le B20 et bien sûr il y aura bien d'autres fréquences mais les fabricants s'adapteront il n'y a pas trop de problèmes ici on est pas mal on va continuer comme toujours par notre deuxième personne exceptionnelle qui est L'ELEVANT ! 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 ah si ! comme quoi qu'est mauvaise langue on a enlevé la batterie mais ça marche des fois ça marche pas c'est étonnant 33 053 alors c'est un score qui est bon par rapport aux smartphones de l'année dernière c'est un score qui est juste incroyable mais voilà les nouveaux quad-core et octa-core sont vraiment très bons alors c'est bien MLAIS AM4 Note c'est son petit nom de scène Android 5.0 ça c'est la classe le Processorum T6732 un Mali T760 alors on m'a bien dit que j'avais déjà dit dans des bêtises parce que T760 il en existe plusieurs donc c'est pas exactement le même que dans le Galaxy S6 mais voilà il y a l'idée après c'est pas marqué là comme ils peuvent tourner la résolution on est sur du HD donc 5,5 pouces HD c'est pas mal caméra arrière 13 millions de pixels ici le stockage la RAM et la ROM on verra tout à l'heure CPU 1732 un 4-core 1.5 Go en 64 bits parfait pour Android 5.0 un Mali T760 un résolution HD une densité 320 dpi appareil photo 13 à l'arrière 8 à l'avant batterie OS 5.0 ça c'est classe c'est NFC non Wifi gyroscope accéléromètre capteur de luminosité le e-boussole capteur de proximité et enfin un baromètre étonnant qu'il y a un baromètre il faut que l'on ne l'a pas vu sur des appareils de ce type ça fait quand même un petit peu appareil entrée de gamme on ne va pas se le mentir on ne va pas se le mentir je t'ai inventé un mot comme ça c'est gratte c'est cadeau alors ensuite le menu si on rentre dans le menu on a un menu qui est quand même très très typé de ce qu'on peut voir chez les coréens mais on s'en fout en même temps c'est un peu la recherche alors les applications ici on prend la ram donc on prend les applications en cours on regarde la ram ici on est bien sur un téléphone qui consomme alors 697 de ram pour le système 100 de ram pour les applications et il reste 1 giga 2 donc on est bien sur un téléphone qui fait 2 giga de ram au niveau du stockage notre téléphone nous est donné pour du 16 giga on va continuer ici stockage téléphone donc on a bien 4 giga de stockage pour installer les applications donc 4 giga 23 et 8 giga pour installer photo, vidéo, MP3 donc là comme on a installé des gros jeux forcément il reste que 8 giga 4 giga ici donc c'est quand même pas mal donc on a bien un téléphone qui fait 2 giga de ram 16 giga de rom plus la micro SD qu'on peut taper sans problème jusqu'en 64 giga c'est la norme on va regarder un petit peu maintenant notre test avec l'OTG on vous rappelle l'OTG c'est un petit appareil qui est dessous qui permettra soit de brancher un truc USB soit de brancher une carte SD une carte micro SD ou la recharge c'est un bon petit appareil plutôt bien ici on le met là on va le mettre à l'endroit voilà donc là il s'allume le nôtre donc c'est un l'appareil est bien OTG ça veut dire que vous pourrez brancher une souris, un clavier et puis mettre des cartes mémoires ça peut être toujours intéressant surtout pour étendre la mémoire là vous mettez une petite micro SD vous voyez vous avez accès directement la micro SD qui est là dedans sans avoir besoin d'ouvrir le téléphone c'est quand même plutôt pratique ici l'OTG c'est fait alors ensuite on continue on va revenir avec la LED de notification non pas la notification c'est n'importe quoi j'étais en train de lire ma fiche et en fait c'est l'étape d'après on va faire la technique avec Z-Device ici pour avoir un petit peu l'accéléromètre les sensors c'est toujours intéressant de les voir en place donc l'accéléromètre vous avez vu ça marche plutôt bien le boussole le compas fonctionne bien il n'y a pas de problème la radio on verra ça tout à l'heure dans les menus on va regarder un petit peu la LED de notification pour la location on utilise un chargeur avec six prix gsb comme ça il y en a toujours une d'avance et un câble avec un multimètre comme ça on peut voir comme le chargeur propose aussi la charge rapide comme ça on peut aller jusqu'à 2A ou 5A et après on branche le téléphone ici même si on a l'impression il est à fond les manettes on le met ici dedans voilà alors on a bien un téléphone qui consomme 0,75A donc ça consomme pas mal on va attendre que la tension descende un petit peu voilà 0,56A maintenant qu'on se rend compte que le téléphone est un petit peu chargé et 5V29 donc voilà si vous avez il se recalibre un petit peu elle est chargée donc 4V93 et 0,63A on regarde on est bien à 98% donc voilà on est en train de charger un petit peu donc là c'est plutôt pratique ça veut dire 0,70A quand même il fait en fond 0,56A donc il faudra un bon chargeur d'un ampère pour recharger l'appareil si vous voulez acheter un allume-cigas ou un chargeur 7h sachez qu'il faudra 1A et puis 5V ce qui paraît un petit peu classique mais avec ce câble là vous voyez c'est quand même plutôt précis et on a quand même des résultats qui sont juste incroyables on le remet là-bas il est sage j'ai oublié de regarder les notifications avant de parler ici alors la LED et bien non pas de LED de notification vous voyez sur l'animal pourtant on est bien en train de charger ici alors on éteint le téléphone parce que des fois on a vu ça sur les Samsung la LED ne s'allume que si le téléphone était en stand-by non pas de LED de notification en fait sur cet appareil c'est un petit peu dommage sachez que c'est à prendre en considération alors ensuite on continue avec on va regarder la version Android on va enlever ça ici la version Android hop on va mettre la version Android on est là on est sur du 5.0 et je peux vous dire ça fait plaisir enfin de voir arriver des smartphones avec du 5.0 parce que tous les fabricants n'ont pas mis à jour en fait leur téléphone alors on est sur du 5.0 ça c'est pas mal ici on va regarder un petit peu dans les menus donc le menu démarrage rapide on vous l'a fait tout à l'heure vite fait comme ça hop là on va venir ici donc vous pouvez rester le wifi en SOJT Geek aucun service dans la sim carte mon avion c'est celui qui va prendre à voler la lampe de torche ici connexion de données profil audio aucune sim on va revenir ici alors on a quoi ? alors le wifi, le bluetooth la gestion des cartes dans le plus rien parce que des fois on cache le NFC l'affichage son notification donc on va regarder un petit peu le son des sonneries à fond les manettes alors sonnerie son notification c'est pas ça c'est sonnerie du téléphone ici on va mettre le son à fond voilà alors il est où ? dring dring belle belle on a un son qui est correct qui n'est pas surpuissant en même temps c'est un téléphone voilà bon petit son rétro ici on revient hop son location stockage avec la batterie les applications on a vu tout à l'heure l'allocation le système les comptes donc ça se fera souhaiter votre compte gmail sauvegarder et réinitialiser date et heure accessibilité ici rotation de l'écran option voilà pas de fonction wow vous voyez pas de fonction wow de gesture de choses comme ça même s'ils disent il y a marqué qu'il y a le screen gesture dedans donc il doit être caché impression à propos date et heure longue localisation application batterie bon je vais pas trouver comme ça j'ai pas trouvé un froid accessibilité peut-être là grand caractère texte système affichage non bah écoutez il doit être caché quelque part on verra ça peut-être tout à l'heure on va regarder un petit peu dans les menus ici donc on clique sur les menus qu'est-ce qu'on a on a l'agenda en tout ou l'appareil photo l'email le cpu les contacts la califatrice la radio donc le téléphone a bien la radio dedans on a des fans galerie l'application on a bien gmail ici on a bien le play store on est pas mal navigateur recherche un téléphone qui est plutôt complet donc Android 5.0 c'est fait le play store on a on va essayer d'écouter un petit peu de la musique là alors la musique elle est ici qu'est-ce qu'il va nous mettre par défaut comme musique aujourd'hui c'est qui allez aujourd'hui c'est Britney Spears on met le son un peu à fond le son dur alors on est sur du haut médium vous voyez ça s'y flotte un peu pas vraiment de grave au niveau des médiums on est léger voilà avec notre son très caractéristique la boîte de concert c'est-à-dire que le haut parleur est un petit peu en retrait et ça fait caisse de résonance derrière sans donner de grave bon on a du son mais c'est pas incroyable encore une fois ça sera mieux pour les sonneries de téléphone si vous voulez du beau son il faudra vous mettez un casque vous achetez un casque vous achetez un joli casque et ça permettra de corriger un petit peu ça mais le son est quand même pas terrible derrière je pense pas que ce soit vraiment ce qu'on demande à un smartphone de ce type là mais voilà alors les vidéos vous savez quelles sont les vidéos on va mettre dans les gestionnaires des fois quand on les trouve ici c'est étonnant qu'il n'y ait pas d'onglet pour mettre les vidéos direct alors attendez on va reprendre un peu ici la galerie les galeries bien sûr tu le sais bien alors les cartes skyphone ici les vidéos en HD qu'est-ce qu'on a ? on a nos petites meufs on va regarder ici dans la carte skyphone voilà donc là on a nos petites meufs qui danse on va essayer de prendre ah tiens on n'a jamais fait elle on a fait il y a longtemps alors en haut et en bas on a bien des noirs profonds vous voyez un truc qui est joli on n'a pas de filtre de rétroéclairage on a bien les boutons qui sont rétroéclairés ici même si on n'a pas les notifications on les voit bien ils sont bien allumés tout le temps on met le téléphone à l'horizontale ici donc on a bien un angle vous voyez de 180 degrés ici un écran qui est joli pour un écran HD vous voyez on fait tourner une vidéo en HD voilà c'est mignon tout ça dis donc hein non c'est bien vous voyez pour moi c'est un écran de 5,5 pouces en HD on vous rappelle encore une fois avoir un écran full HD c'est bien mais ça consomme aussi pas mal de batterie bah oui tu sais bien parce que il faut les allumer les pixels et puis pareil un gros processeur un octa-core et tout machin ça consomme la batterie alors là un quad-core avec un écran HD c'est pas mal tout compte fait il va vouloir se connecter au play store sélectionner un compte donc on lui dit que non on va revenir flash out je sais pas parce que des fois il se rebelle un peu le rebelle de la forêt il va tout se connecter ça c'est 5.0 en fait c'est vraiment il veut vraiment se connecter voilà non ici il va me dire que non ouais c'est pas gagné bon on va faire tourner un autre jeu parce qu'à mon avis on va pas attendre une heure et demie qu'ils nous disent qu'on n'arrive pas à se connecter qu'ils lancent le jeu après le jeu on fera les photos bon allez on attend on lui laisse on lui laisse sa chance en fait on n'a pas accès au play store depuis la chine vous voyez il est connecté comme ça tant bien que mal et il n'arrive même pas à trouver le play store c'est même pas qu'il demande si on a rendré un compte il demande si on peut se connecter au play store et là il nous dit juste non attendez on va essayer le flip cover tiens pendant qu'on est là alors flip cover en fait pour mettre le flip cover il faut enlever le cache à l'arrière c'est le cache qui vient en remplacement ça fait plutôt pas mal et quand vous mettez le truc comme ça devant voilà et bien ça se met en mode horloge et une horloge en plus automatique vous voyez que les secondes qui tirent tout doucement comme ça c'est super classe c'est vraiment les petits détails qui font que c'est super classe après c'est pas les premiers à avoir inventé ça mais vous voyez on a bien la grille de haut-parleur on a bien le micro en bas et ça permet d'avoir un truc plutôt joli alors on va sortir de ça parce qu'apparemment il ne veut pas il ne veut pas du tout on va lancer quand même notre turbo fly HD notre version HD de turbo fly trouvé par notre stagiaire préféré ici on vient là on met continuer on va baisser un petit peu le son alors notre turbo fly HD bon l'accéléromètre c'est bien ici on peut naviguer donc on ne consomme pas tout mais le jeu tournait bien on avait essayé l'autre jeu il a essayé hier quand même en m'installant le jeu et ça marchait plutôt bien en fait on n'a pas de latence voilà un Mate 360 ça marche bien avec un quad-core je veux dire pour faire tourner la majorité des jeux ce sera bien après les gros 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 jeu machin et tout type GTA où il y aura plein de trucs oui je suis d'accord avec vous peut-être que ça risque de laguer impossible de se connecter merci c'est au cas où je n'avais pas vu ici il va voir si on le relance un petit peu maintenant qu'on a lancé le jeu ah putain il va se remettre à chaque fois impossible de se connecter je sais bien que tu n'arrives pas de connecter il faut des problèmes temporaires oui il ne veut pas se connecter s'il ne veut pas le jouer c'est un peu la protection maintenant qu'ils ont fait pour éviter les vilains pirates alors que nous on fait que des démos alors la photo ici on va prendre la main là on prend notre photo ici hop là tu le sais un écran qui est quand même plutôt joli comme ça de but en blanc on regardera après les photos c'est mon stagiaire préféré qui a pris les photos alors la taille de l'image on va mettre en plein écran ici en plein écran on peut aller jusqu'à une résolution de 8 millions de pixels allez 13 millions de pixels c'est pas mal là et les vidéos vous allez pouvoir prendre des vidéos en haut de qualité c'est à dire en full HD on prend ici on prend zoom sur notre superman voilà on a pris la photo on revient on va zoomer alors notre 13 millions de pixels qu'est ce qu'il dit ? il dit pas mal ça granule un peu c'est normal ça c'est le zoom mais la photo est correct non c'est bien c'est un appareil photo de smartphone donc vous voyez on en voit bien ici je zoom le câble et tout non c'est plutôt pas mal alors le selfie parce qu'on peut prendre des selfies voilà tu le sais je mets ici sur le côté souris voilà c'est un métier ça prend tous les photos à l'envers ça perturbe ça alors bon bah c'est bien une photo selfie on vous rappelle c'est un appareil photo de 8 millions de pixels on n'a pas regardé si on l'a mis à fond mais attendez peut-être qu'il n'est pas à fond de ses pixels enfin 5 ou 8 ici on est sur 8 millions de pixels en 4 tiers ça me paraît honorable allez comme toujours pour juger un peu les qualités de la photo découvrir une photo de mon selfie ouais bah oui tu le sais une photo de notre bureau bien sûr comme toujours avec le superman et deux photos prises en extérieur une photo prise en extérieur à gauche et une photo prise en extérieur à droite voilà c'est quand même plutôt pas mal ensuite on enchaînera comme toujours avec deux vidéos une vidéo prise en intérieur de notre bureau ouais et une vidéo prise en extérieur ici on continue on part de la gauche on remonte et on descend jusqu'au champ si ça intéresse le chantier tu sais tout alors ensuite au niveau du GPS alors au niveau du GPS que je retrouve bien les screenshots ici alors on a eu un fixe voilà alors premier fixe au niveau du GPS un premier fixe en 90 secondes et bien c'est pas mal en fait c'est pas mal par rapport à la gamme de l'appareil on se rend bien compte l'atout du téléphone c'est surtout son design voilà mais alors on se dit oui bon bah quand même 90 secondes c'est pas mal ensuite on éteint le téléphone on le rallume et là on a eu un deuxième fixe en 36 secondes c'est pas mal c'est correct c'est correct c'est pas le GPS parfait mais ça fait un petit téléphone qui fait la blague alors ensuite au niveau de la taille au niveau de la taille alors avec quoi on pourrait bien le comparer ? et bien on va le comparer tout de suite avec un Note 4 par exemple alors si on prend notre téléphone le Note 4 lui fait 5,5 pouces voilà alors que notre MLAIS fait 5,5 pouces donc ils ont triché un peu voyez sur le bas ici ou en fait on a que on a un peu moins voyez d'épaisseur ici mais après à l'arrière vous avouerez quand même que c'est trop blanc alors oui il n'y a pas de stylet oui il est un peu plus petit mais dans les proportions voyez il y a vraiment eu l'idée là il n'y a pas à dire sur le côté ici on verra bien bon bah là ils sont aussi épais enfin lui il est peut-être un peu plus épais quand même malgré tout voyez le contour en blanc comme ça dessus voyez ils ont changé la jack la connectique est plutôt dessous les boutons volume ici donc là on a plutôt le charge et le stylet donc des proportions qui sont sympathiques il n'y a pas à dire ça ressemble vachement et si vous voulez un vrai comparatif eh ben il faudra voter pour moi pour que je puisse faire un vrai comparatif on veut on veut et dans ce cas on fera un vrai comparatif avec les deux avec les menus les choses comme ça alors on continue nananana alors là le GPS c'est fait la taille c'est fait on va regarder un petit peu le wifi alors le wifi c'est pas le meilleur qu'on ait vu voyez on est sur trois barres même pas deux barres il est plein le truc en fait on n'est pas normalement on arrive toujours à avoir un halo de plus là voyez on n'est pas sur un GPS le mieux qu'on ait vu bing.com ça va vous permettre comme ça d'attaquer bing de regarder un petit peu déjà si on arrive à charger des images qui serait déjà une bonne chose de trouver un thème sympathique genre sur les gros camions ou sur les voitures américaines ici bing alors voyez le GPS c'est pas celui enfin le GPS le wifi est pas super rapide est-ce que ça vient de bing est-ce que ça vient de notre connexion est-ce que ça vient du fait que c'est samedi et que je travaille à l'heure je devrais pas on sait pas par exemple alors on attend de charger des images un wifi qui est pas hyper réactif c'est à prendre en considération les pages qui s'allument tout doucement et on se rend compte vous voyez le wifi pas terrible en même temps il est full 2g 3g 4g donc après si vous mettez n'importe quelle carte sim dedans vous aurez un bien meilleur speedy gonzalez ici tu vas me les images ou pas les images ou pas les images ou pas alors à l'instant s'il vous plaît j'accède à votre dossier tout 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 je vous mets en attente monsieur je vous reprends tout de suite bon est-ce qu'on prend une image au pif allez on prend une image au pif on s'en fout c'est la fête alors on peut être attaqué pour nous les plus et les moins de l'animal ouh dis donc c'est dur l'écran 5,5 pouces en HD c'est plutôt pas mal ouh putain mais c'est quoi ça les photos là des gens tout nus non 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 des gens tout nus ah ouais on va revenir là alors image j'ai pas pris la bonne bon allez l'écran 5,5 pouces en HD c'est très très bien ça fonctionne très très bien le processeur mt6732 il est éprouvé maintenant un 4 x 1 giga 5 en 64 bits il est double sim il est 2g 3g toutes les fréquences et 4g toutes les fréquences on l'a vu ça également précédemment on aura bien aimé les 2g de ram plus et 16g de rom plus la micro sd qu'on peut taper jusqu'en 64 giga les deux caméras arrière 13 millions de pixels c'est très bien 13 millions de pixels à l'arrière 8 millions de pixels à l'avant la version android 5.0 ça fait quand même toujours plaisir d'avoir enfin du 5.0 sur les smartphones chinois on les a attendus on les a attendus on aura bien aimé le contour en métal qui est juste trop classe le design est voilà juste bien c'est un design qui est prouvé maintenant il plaît et c'est pas mal on aura bien aimé la batterie 2400 milliampères c'est pas mal on a qu'un écran qui est en une fois que HD et qu'avec un quad-core donc là c'est bien le prix de l'animal alors le prix de l'animal est situé entre on a regardé sur internet entre 140 et 150 euros suivant les sites internet allez voir sur internet vous cherchez un petit peu MLAIS M4 Note voilà entre 140 et 150 euros on a un appareil qui est bien qui fait le taf qu'est-ce qu'on regrettera nous pour l'appareil alors le wifi vous voyez le wifi qui est pas terrible terrible on n'a pas une réactivité qui est incroyable même si maintenant ça va vachement mieux et enfin on parlera quand même du design le design est quand même très 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 inspiré du Samsung Note 4 mais on ne peut rien dire parce que ça à mon avis c'est fait un petit peu exprès bon je vous rappelle avant de finir la vidéo que si jamais ça vous intéresse vous pouvez retrouver toutes nos petites cochonneries ici directement dans la description on a une geek shop où on peut vendre plein de trucs vous pouvez retrouver nos câbles, nos chargeurs les machins, les trucs les OTG et puis bientôt vous allez trouver encore pas mal de choses vous cliquez dans la description il y aura tous les liens qu'il faut allez on continue avec le bilan 3 bon il est venu le temps du bilan un bilan bah un bilan suffisant en fait je veux dire bon bah voilà le téléphone il est pas incroyable quoique il est suffisant encore une fois un processeur quad core 64 bits qui fait vraiment le taf il est 2G, 3G, 4G donc là on est parfait il a un écran 5,5 pouces qui est plutôt confortable en HD c'est pas mal la finition est juste bien là je veux dire rien à dire avec son contour en métal et tout voilà qu'est-ce qu'on pourrait reprocher ? pas bien grand chose à part une petite puissance une petite configuration des photos qui sont pas exceptionnelles mais encore une fois c'est toujours un rapport du prix si on veut à peu près quelque chose qui ressemble à quelque chose qu'on connaît genre et qu'on veut pas y mettre le prix ils sont obligés de renier un petit peu sur des choses donc on a un default qui fait le taf qui personnellement moi me plaît plutôt bien en fait dans l'ensemble je dire un quad core ça suffit largement pour faire vos applications du quotidien non il est joli il est complet batterie amovible double sim micro sd pas mal pour moi ce sera un bilan qui est plutôt positif en rapport de son prix allez comme toujours c'est vous qui laissez votre note en commentaire oui ça partra de laisser vos plus et vos moins également votre note pour dire ce que vous pensez de cet appareil oui parce qu'il est joli mais pas que comme toujours vous pouvez le soutien les encourager avec les 3 r le r de chair en présentant cette vidéo sur les réseaux sociaux twitter facebook le plus le r de commentaire nous laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce téléphone si vous ne savez pas comment faire vous cliquez sur le bouton youtube vous avez sur une belle page comme ça tu peux partager tu peux laisser un pouce en l'air pendant que c'est là bas ça fait toujours plaisir au moins pour le travail voilà n'hésitez pas à vous abonner vers le bouton en bas comme ça vous recevrez les vidéos avant tout le monde à savoir qu'on va bientôt changer la formulation ça veut dire que on les mettra le matin pour les geeks plus le soir mais comme on les mettra en milieu d'après-midi vous pourrez recevoir un mail et tout abonnez-vous vous allez voir vous n'avez rien loupé voilà c'est tout pour aujourd'hui c'est Greg le Geek ton pote chinois le seul blogger high tech qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen en Chine et qu'il fasse toujours un petit pep un petit pep respecté allez moi je vous dis à demain bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti